Musique Bien des mois plus tard, la peau brûlée par le sel marin, suffoquant dans la cale pourrie d'une tombe flottante, Isidore devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel il prit la décision de quitter son pays. 4 septembre 2015, Bujumbura, capitale du Burundi. Isidore, étudiant de 29 ans, chancel, faible, infirme, en sang, dans les rues de la ville qu'il a vu grandir, en essayant d'oublier le souvenir de ces derniers jours passés à la documentation. La documentation, c'est le nom donné au siège du Service national du renseignement dans le quartier de Robero. 123 jours. 123 jours en enfer. 123 jours passés dans ce cachot malodorant et dépourvu de lumière. 123 jours où sa condition d'homme lui était déniée. Il s'arrête, s'adosse à un dragonnier, cet arbre à l'écorce froide et à la sève tiède, symbole d'un Burundi à l'agonie. Il respire profondément, tente de dompter les pensées qu'il assaille. Il sait que, s'il se remémore ses nuits d'angoisse où il était frappé jusqu'au sang, frappé à ne plus pouvoir tenir debout, il ne sera pas capable de respecter la décision qu'il a prise un peu plus tôt. Fuir. Fuir cette ville devenue l'ombre d'elle-même est l'unique solution. Depuis le coup d'État manqué en mai 2015 contre le président Kouroun Jiza, la répression fait rage dans le petit pays de la région des Grands Lacs. Les sympathisants présumés à l'opposition sont arrêtés et torturés. On leur fracasse les os avec un marteau. On leur plante des barres en acier aguisées dans les jambes. On verse sur leur corps nu du plastique fondu. On leur arrache les dents à la tenaille. On les piétine, on les brûle à l'acide. Comme Isidore. Coupable seulement d'être suspect. Les balades le long des rives du lac Kivu, les jeux sur les chemins abordés de manguiers, les après-midi arrosés de bières, de bananes et de jus de barbadines, la douceur des collines, la beauté des massifs de bougainvilliers en fleurs. Tout cela a disparu. Tout cela n'existe plus. Désormais, la mort les encercle. Il faut quitter ce pays où la disparition d'un homme est devenue normale. Quitter ce pays qu'il a vu naître. Quitter ce pays où il a aimé pour la première fois. Comme 300 000 personnes en file indienne le long des pistes et des routes du Burundi, il a décidé de fuir la violence arbitraire, le discours ethnicisant et la pauvreté multidimensionnelle pour un avenir meilleur. 24 juin 2016. Première étape du voyage d'Isidore, l'Ouganda. La fuite n'a pas été aisée. La ligue des jeunes du parti au pouvoir, insidieuse et surnoise, quadrille les frontières et les grands axes du pays. Il faut savoir se dérober, se camoufler, mentir, falsifier. Des jours et des jours d'un périple épuisant pour arriver dans un camp surpeuplé, saturé. Un accès réduit à l'eau, au système sanitaire et aux soins. La corruption, l'insécurité, l'ennui, des abris rudimentaires, un demi-mètre carré pour vivre. C'est le quotidien d'Isidore, au camp de Nacival. Depuis près d'un an, le campement aride et poussiéreux est devenu son foyer. Un foyer entouré de barbelés où la liberté de circulation est limitée. Quitter un enfer pour en retrouver un autre. Pourtant, en septembre 2016, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que les déplacés devaient bénéficier d'une réelle liberté de mouvement au sein des camps, réaffirmant l'importance de cette norme fondamentale édictée par le Haut-Commissariat aux réfugiés en 1982. Mais, Isidore étouffe dans ce camp bercé par des éclats de détresse. Il s'y sent comme suspendu, hors du temps, hors de l'espace, hors de l'humanité. Il a besoin de trancher avec ce quotidien synonyme d'attente. Il veut cesser de vivre à côté de lui-même. Isidore rêve d'une vie ailleurs. Il rêve d'Europe. Au camp des damnés, ses compagnons d'infortune, eux, ne rêvent pas d'un destin européen. Ils ne savent que trop bien qu'elle en sera l'issue. Funeste. Il lui parle des centaines de jours d'errance, de villes en villes, de pays en pays, de la faim, de la peur, de l'angoisse. Il lui parle des pays transitoires où les populations d'Afrique centrale sont victimes de mauvais traitements, harcelées par les forces de l'ordre, violentées, violentées par les racistes, oubliées par les pouvoirs publics. Il lui parle des embarcations de fortune à qui des milliers de migrants ont confié leur vie, leur corps, leur destin et même leur mort. Des cadavres baignants dans 40 centimètres d'un mélange d'eau de mer et d'urine au parfum de benzène. Des cadavres sans visage dont les traits se sont perdus en mer. Il lui parle de ces corps entassés dans les chambres mortuaires des bateaux pour les plus chanceux et de cheux aux chers saponifiés qui filent entre les doigts pour les autres. Cette impitoyable Méditerranée dont le rivage rejette les corps. Ce cimetière de milliers d'exilés. Pour Isidore, elle représente les flots de l'espoir. Isidore lui aussi a la mort à ses trousses. C'est elle qui le condamne à avancer plus vite qu'elle qui le pousse toujours un peu plus vers le nord. Mais ce n'est pas tant la peur de la mort qui le guide que la peur de n'être rien. Il est devenu obsédé par ce voyage. Il a besoin de crier qu'il existe. Ici, il meurt un peu plus chaque jour. 19 septembre 2016, sommet des Nations Unies, New York. Face au mouvement massif de population, les États membres ont adopté une déclaration sur les réfugiés et les migrants en demi-teinte. Les réformes nécessaires et urgentes y sont absentes. La communauté internationale clame sa volonté de venir en aide aux déplacés. Elle est, dit-elle, déterminée à sauver des vies. À sa disposition, tout un arsenal, processus, plan de réponse humanitaire, cadre d'action global. En réalité, tant de boucliers lexicaux brandis par les États pour tenter d'échapper à leurs responsabilités juridiques. Ce sont les communautés hôtes, toutes situées au-delà des frontières européennes, à qui il est demandé d'assumer entièrement la charge de l'accueil, conformément à la déclaration de New York, selon laquelle il incombe au premier chef aux États d'accueil de préserver le caractère civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés. Les États occidentaux, magnanimes, acceptent pour leur part d'examiner comment fournir un appui adéquat aux pays qui accueillent des appuis massifs de population. Non. La situation de ce petit pays d'Afrique qui emprunte le chemin du génocide n'intéresse pas le monde. Le Burundi, un pays trop difficile à déchiffrer pour en comprendre les déchirements. Les raccourcis ethniques et les clichés africains provoquent le silence et les déficits d'émotions. Non. Le destin d'Isidore et de tous les Burundais parqués dans des camps n'intéresse pas le monde. Six millions de réfugiés, dont 300 000 Burundais, vivent comme des citoyens de seconde zone dans près de 450 camps des Nations Unies, devenus des lieux de mise à l'écart. Ils sont une présence gênante dont on détourne la tête. Ils n'ont pourtant commis pour seule faute d'être nés là où il ne fallait pas. Ils auraient aimé éclore ailleurs, habiter un endroit habitable, étranger partout, bienvenue nulle part. L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme confère le droit d'asile à toute personne persécutée et la Convention de Genève de 1951, pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés, est censée octroyer ce statut à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Pourtant, des murs sont érigés, des lois restrictives sont votées, des camps sauvages sont démantelés. Confrontés à une crise de l'hospitalité, l'autre, absolu, inconnu, anonyme, fait peur. L'homme sans papier est un homme sans visage, l'homme sans patrie n'est rien, un arbre sans tronc ou un oiseau sans aile. Pour Isidore, torturé et rejeté par ce pays qu'il a tant aimé, ne soyons pas complices d'un renoncement à l'humanisme. Il faut aller au-delà de nos peurs et de nos indignations. Pour Isidore, dont les rêves se sont échoués sur les rivages italiens, ne soyons pas complices d'un renoncement à l'humanisme. Si nous ne pouvons refaire le monde, nous pouvons empêcher qu'il ne se défasse. Pour Isidore et tous les sacrifiés, ne soyons pas complices d'un renoncement à l'humanisme. Et n'oublions pas qu'il n'y a d'étranger que ce qui n'est pas humain. Je ne sais pas ce qui se passe à Monteville, mais il faudra que on nous l'explique.